On a le temps, ça va être bien, ça va être bien, ça sent déjà bon, Marina et Madeleine, c'est parfait. Nous sommes deux amis de longue date, depuis 10 ans, et nous nous sommes connus au Bénin. Au Bénin, c'est pour ça que vous parlez de l'Afrique. Et qu'est-ce que vous faisiez au Bénin ? J'habite là-bas. Et vous y habitez encore maintenant ? Je suis obligée. Ah, vous devez travailler là-bas ? D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut quand même qu'on l'enlève parce que sinon ça va... C'est les souris qui mangeront tout ça. Oui, c'est pour ça. Ah, vous avez des souris ? Sûrement. Tu sais, il y a ici avec... C'est une cave, vous savez qu'il est classé cet immeuble. Ça c'est comme le patrimoine des souris ? Bien sûr. Madeleine, tu vas où ? Je voudrais récupérer le truc parce que sinon il va y avoir des bestioles. On le fera après. C'est pas seulement les souris, c'est les cafards. Il faut manger. On le fera après, vous inquiétez pas. C'est les cafards, tu te rends compte ? Oui. On le fera avec le balai, tout ça. Un peu d'intoxicite. Un peu d'intoxicite. Voilà. Et donc voilà deux amis qui sont venus visiter la galerie par hasard. Voilà. Appelés par les bonnes ondes. En plus on peut vous expliquer tout. Marina, on peut expliquer tout. Allez-y. On arrive de l'hôtel Dieu. D'accord. Marina avait un rendez-vous ce matin parce qu'elle a un sérieux problème. D'accord. De vue. De vue ? Oui. Moi aussi. Et nous avons de bonnes nouvelles. Nous sommes très contents. Donc il y a quoi la bonne nouvelle c'est ? La bonne nouvelle c'est qu'il y a une greffe possible. Ah, une greffe. Oui, oui. J'ai eu un décollement de la rétine à l'œil gauche. Donc j'ai encore des séquelles et je vois les gondolets avec des métamorphopsies, on appelle ça. Ça vous dérange le décenné ? Oui, j'essaye de ne pas y penser. Je domine ça. Donc c'est des métamorphopsies qui font que je vois les lignes gondolées verticales. C'est la séquelle de mon décollement de la rétine qui était très grave. Ils m'ont quand même sauvé l'œil. J'étais au 15-20. Au 15-20. Voilà. Et vous c'est quoi votre problème ? D'ystrophie de cornée. D'accord. C'est la cornée alors. C'est autre chose encore. Sur les deux yeux ? Oui. D'accord. Et donc là il y a une greffe possible. Ça c'est formidable. On m'a fait ça à Moscou mais ça n'a pas marché. Parce que vous êtes russe d'origine ? Oui. C'est rejeté. D'accord. Maintenant il y a une deuxième tentative. Ici ? Oui c'est bien. Paris c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Oui, je sais. Ils m'ont sauvé au 15-20. C'est le problème que je ne dois pas retourner au banais. Je dois être sur le contrôle de mon docteur. Tout à fait. Là oui. Là ça va être très bien de rester ici. Donc vous sortiez de l'Hôtel Dieu et vous vous promeniez dans le quartier. Oui. Et on avait décidé d'aller manger quelque part. Et on avait dit qu'on a l'après-midi devant nous. On va aller au hasard. Oui. Sans projet particulier. Sans... Voilà. On va se balader. Et puis on arrive devant votre vitrine. J'étais dans une... Je ne savais pas qu'il y avait une vitrine et un lieu. Je ne savais pas. Vous me connaissiez alors de nom moi ? Vous connaissez de nom. Et je sais que j'ai vu déjà de vos tableaux. Mais je ne peux pas... Je ne me souviens pas où il semble bien que c'était en reproduction. Une reproduction sur une revue. Mais je ne sais pas où. J'ai oublié. Mais ça fait déjà... Et donc vous êtes entrée. Vous avez vu les tableaux. On a regardé. Et c'est vous qui nous avez ouverts. Et vous allez nous entrer. Donc on a été vraiment... Voilà. On est rentrés. C'était très bien. Et puis voilà. Et ça vous a plu les tableaux ? Ah oui. Picasso j'adore. Vraiment. J'adore ce tableau. Et Marina croyait que c'était une femme africaine. Parce que... Non seulement elle vient du Bénin. Mais Picasso s'est beaucoup influencée. Elle a été très influencée par l'Afrique. Et les arts africains. Et donc ça transparaît à travers le portrait que j'ai fait de lui. Il s'ensemble là. Et comme vous cherchez un endroit pour déjeuner... Donc on vous a posé la question. Et voilà comment on se retrouve à cuisiner des grignottes de poulet. Qui sont absolument fabillons. Ça ne fait rien, ça sera excellent. Mais c'est bon quand même. Et on improvise. Vous êtes dans l'improvisation comme moi. Voilà. Et vous êtes les premières à avoir accepté de nous faire la cuisine. Et c'est un grand honneur et une grande première. Vous n'avez pas fait des tentatives ? Déjà bien sûr. Mais que des jeunes filles superficielles qui bottent en touche et qui ont peur et qui sont des imbéciles. Vous n'avez pas fait à des vraies femmes c'est pour ça. Je sais bien. Là on a affaire à des vraies dames généreuses. Bravo. Nous sommes des aventures, viens là. Ah oui, ça c'est sûr. N'est-ce pas Marina ? Cuisiner pour Marc Edouard Nave un mardi à midi, c'est une chance pour moi aussi. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de sel. Ah oui, peut-être comme ça d'accord. Moi je prends de l'huile. Bon, je ne sais pas. Un peu du sel du Tabasco et tout ça. Nos premières hôtes et cuisinières à la fois. C'est rare. Enfin, c'est une cuisine très relative. Mais c'est très bien fait. C'est déjà très bien. Mais je vois. Mais là je ne peux pas faire. Deux fois je regarde, on n'a rien. Mais sur la table et la... Tu.